Aujourd'hui, je vais partager avec toi les raisons qui m'ont poussé à liquider, donc à vendre des actions que j'avais achetées peu après le début du confinement. J'avais acheté des actions dans différentes industries, donc différentes compagnies. Et parmi ces compagnies, il y avait une compagnie dans le domaine du transport aérien. J'ai eu affaire à une vidéo à ce sujet où je t'expliquais pourquoi est-ce que pendant les crises, donc les périodes de crise, plutôt que de courir, donc de vendre ces actions sur les marchés financiers et partir en courant par peur effectivement d'une catastrophe économique, pourquoi est-ce que pendant les périodes de crise, c'est souvent un bon moment pour dénicher des pépites, pour dénicher de bonnes occasions. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu à prendre plusieurs positions en bourse et parmi ces positions, j'avais acheté des actions dans une compagnie aérienne. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre ces actions, du moins une partie de ces actions et tu comprendras finalement le mindset d'un investisseur, comment est-ce que je fonctionne pour prendre certaines décisions, quelle est ma stratégie, du moins parmi mes stratégies, comment est-ce que j'applique concrètement cette stratégie sur les marchés. Donc avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. J'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'argent, de finances personnelles, de business, d'investissement. On parle de bourse, on parle de crypto-monnaie, on parle de business de manière générale. Donc tu l'as compris, je te donne des astuces pour t'aider à faire une meilleure utilisation de ton argent. Si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à partager cette vidéo. Alors, donc hier, j'ai pris la décision de liquider la moitié d'une position que j'avais en bourse sur une compagnie aérienne nord-américaine. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais acheté ces actions à un bon moment. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné où les marchés étaient en baisse, alors que la valeur intrinsèque de l'entreprise était intacte, même si à court terme, effectivement, on a vu plusieurs voyageurs annuler leurs voyages, on a vu plusieurs aéroports fermer à un moment donné, donc plusieurs avions cloués au sol. Donc, d'un point de vue humeur du marché, d'un point de vue la confiance que certains investisseurs avaient par rapport au marché, cette confiance-là avait baissé. Et donc, la baisse de confiance s'est répercutée sur la valorisation boursière de certaines compagnies. Donc, on a vu le prix de ces actions baisser. Et en ce moment-là, moi, j'ai acheté parce que je continuais à avoir confiance à ces compagnies-là. Donc, aujourd'hui, effectivement, mon pari s'est avéré être un pari gagnant. Donc, évidemment, mon investissement a connu une plus-value d'au moins 60%. Donc, premièrement, j'ai décidé de liquider une moitié de mes actions, premièrement parce que j'avais déjà un bon gain sur la table. Donc, en tant qu'investisseur, il faut savoir prendre ces gains au bon moment également. Voilà. Donc, j'ai pris ces gains-là, plus ou moins 60%, donc un très bon gain. Mais j'ai décidé quand même de garder la moitié de cette position. Pourquoi ? Parce que je continue à penser que ces actions-là, qui étaient durement impactées par la situation que nous avons vécu au début du mois de février et pendant plusieurs mois d'ailleurs, donc, je continue à penser que la valorisation de ces compagnies-là, du moins des compagnies solides d'un point de vue fondamentaux, ces compagnies-là, je continue à penser que les prix des actions en bourse vont retrouver les valeurs d'avant la crise. Donc, dans le cas de l'entreprise que j'ai vendue, même si j'avais pris 60% de gains, le prix de l'action au moment de la vente n'avait pas encore atteint sa valeur d'avant la crise. Donc, c'est pour cette raison que, d'un côté, je préférais prendre une partie de gains, mais de l'autre côté, je préfère garder quand même un pied sur cette position-là, de sorte à pouvoir éventuellement liquider cette position dans 3, 4, 5 mois tout simplement. Voilà. Donc, voilà la première raison. Donc, maintenant, la deuxième raison, il faut savoir que cette compagnie-là n'était pas une compagnie qui versait des dividendes. Si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu le sais, depuis plusieurs mois, ma stratégie repose en grande partie sur les actions à dividendes. Pourquoi ? Parce que je veux générer un cash flow régulier, idéalement recevoir des dividendes tous les mois. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de cette compagnie aérienne, cette compagnie aérienne ne versait pas de dividendes. Du moins, au moment où j'avais décidé de l'acheter, cette compagnie ne versait pas de dividendes. Donc, j'avais pris cette position principalement pour un objectif de gain en capital, ce que j'ai fait en obtenant 60% de plus-value sur ce placement-là. Donc, évidemment, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de vendre aussi, c'est parce que cette compagnie ne versant pas de dividendes, je n'avais pas l'objectif de garder une position aussi lourde à très, très long terme. Donc, ça me permet d'un côté de libérer une partie de mon capital, donc d'alléger mon exposition sur l'industrie aérienne d'un côté, même si je continue à penser que la valeur des actions pour certaines compagnies du moins va continuer à monter. Mais de l'autre côté, donc je libère cet argent-là parce que de toute manière, j'ai le gain sur la table, mais à long terme, je pense que, voilà, j'ai mieux fait. Cet argent peut travailler ailleurs tout simplement, voilà. Maintenant, une autre raison, c'est qu'il faut savoir que quand on investit en bourse, il y a tout ce concept de risque management, voire de cash management. Donc, le risque management, en gros, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut savoir évaluer son risque, c'est-à-dire que même si j'avais confiance en cette position-là, il est clair que ma position était quand même assez lourde. Pourquoi est-ce qu'elle était lourde au début ? Simplement parce que le prix était tellement bas que je savais que j'allais faire un rendement intéressant. Donc, j'ai décidé de prendre une position beaucoup plus lourde, donc beaucoup plus importante que dans mes habitudes. Toutefois, maintenant que j'ai déjà un gain conséquent, donc il est, pour moi, je considère qu'il est nécessaire, c'est le bon moment pour alléger la position et c'est ce que je fais tout simplement, voilà. Maintenant, une autre raison qui m'a poussé à vendre, et je ne te le cacherai pas, c'est qu'en tant qu'investisseur, je suis constamment à la recherche d'occasions, d'affaires, d'opportunités, d'investissements. Eh bien, d'un côté, j'avais une position avec un gain sans dividende, mais de l'autre côté, j'avais également la possibilité d'augmenter une autre position que j'ai cette fois-ci sur les marchés des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que cette position-là, non seulement que selon mes analyses, a un fort potentiel de faire au moins du x5, donc du 500% au cours des prochains mois, mais mieux encore, cette position-là me permet d'obtenir un rendement, un dividende, si je puis dire, dans le monde des crypto-monnaies, un dividende, si je puis dire, de tiens-toi bien de l'ordre de plus de 18%. Donc, j'ai réduit d'un côté avec un gain de 60% pour aller remettre de l'autre côté sur un actif avec un potentiel de faire du x5, mais également, pendant le temps que je patiente pour faire mon x5 éventuellement, j'ai la garantie d'avoir un rendement de plus de 18%, un peu 18.6 pour le moment. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, je suis sorti d'un côté, mais pour aller sur un autre actif avec un potentiel beaucoup plus élevé d'où je viens, du premier actif, tout en me permettant de diversifier sur deux industries, deux types d'actifs différents, et toujours à la recherche d'un rendement conséquent. Donc, tu vois un peu la réflexion qu'on peut avoir en tant qu'investisseur. Et bien sûr, très important, je sais que j'ai déjà eu cette question à un moment donné, bien sûr, pendant que je sors un gain, je prends le temps de me récompenser. C'est très, très important, en tant qu'investisseur, de se faire plaisir quand même, de se récompenser. C'est de cette manière-là qu'on entraîne notre esprit, qu'on entraîne notre cerveau, effectivement, à mieux travailler, parce que, veut, veut pas, on fait, on investit pour améliorer de manière générale, voilà, sa vie de manière générale, pour faire plaisir à nos proches et éventuellement pour réaliser d'autres projets qui demandent un financement. Voilà. Donc, voilà mon raisonnement par rapport à ce placement-là. Donc, je continue à suivre les 50% restants et je continue également à suivre le nouveau placement que je viens de faire avec le capital dégagé d'un côté. Et je te donnerai, sur cette chaîne, des nouvelles, sur une prochaine vidéo sur, voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à ces placements, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas, clique en bas sur le bouton s'abonner et partage avec moi dans la partie commentaire ce qui arrive de tes investissements. Est-ce que pendant la période où les marchés financiers ont chuté, est-ce que tu as investi ton argent? Oui, non, si, oui, est-ce que tu peux partager avec nous quelle est la nature de l'investissement et pourquoi est-ce que tu avais décédé de prendre ce placement-là? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Voilà. Si tu n'as pas investi, je voudrais également que tu partages avec moi pourquoi. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est une question, voilà, de la peur d'investir? Voilà. Ça me ferait plaisir de vous lire et voire même de vous répondre. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey!